bon matin on s'apprête à prendre le train matinal pour aller à lille on va prendre le tgv 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 très grande vitesse très grande vitesse ça va très vite ça va très vite on va se rendre à lille à une seule heure de pure très grande vitesse toi c'est la première fois que tu vas prendre un très grande vitesse n'est ce pas moi j'ai déjà pris mais il ya genre 7 8 ans ça fait très très longtemps j'étais parti de paris jusqu'à belgique belgique j'ai sur amsterdam et je m'en souviens pas du tout donc je pense qu'on va bien s'amuser on est au deuxième étage gardez mon t-shirt je l'aime trop nouveau t-shirt uniqlo pokémon filmando filmando vas-y vas-y il est trop cool et 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 de notre tgv à destination de l'île flamme et il est immédiat on va dire prendre regard à la fermeture automatique des portes attention n'est pas Regardez qui j'ai trouvé, une belle pièce d'homme! Bonjour! C'est Link qui est avec moi, je suis présentement dans la capitale du Link, justement. On est à Lille et on va faire toutes sortes d'activités en bonne compagnie. Il n'y a pas grand chose à faire mais il y a plein de trucs à manger. En bonne compagnie surtout. Le slip français, made in France. Premier arrêt, l'estaminé des p'tillots. Un restaurant où on va manger un repas traditionnel lillois. Carbonel flamand. Ah oui, en France. C'est vrai. Un juxty. Un juxty. Un juxty. Welch. Et suprême de poulet maroilles. Mais ça, je n'arrive pas à le prononcer, je m'en excuse. Je goûte au suprême de poulet dans le fromage maroilles. C'est crémeux, c'est beau. Ça a l'air délicieux. C'est puissant. C'est trop bon. C'est vrai que c'est très puissant. Le maroilles est très présent mais c'est trop bon. C'est onctueux. Moi je trouve que c'est plus doux au goût qu'à l'odeur. Je trouve que l'odeur est forte. Non mais quand c'est du cuit, c'est pas pareil. Mais le goût est un peu plus doux. Ici, prends des trucs au fromage. Il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Vous êtes généreux sur le fromage. Chez nous, il y en a moins parce que ça coûte très cher. Ah oui, bah oui. Ici, ça rigole pas. Fromage à fond. T'as ce pour quoi t'as payé en fromage. Exactement. Maintenant, je vais essayer la carbonade flamande. Les guillois, ils en pourront plus là. C'est tellement tendre. Carbonade. C'est très bon. C'est comme un ragout. Un ragout un peu sucré. Moi je trouve que ça a un goût de Noël. Ça fait repas de Noël. La texture de la viande est insigne. Très réconfortant. Pour l'instant, tous les plats sont réconfortants. À Lille, on est réconfortés. Il fait pas bon du coup, il peut se faire goûter. C'est vrai. Ça... Wow, accident. Ça, c'est pas une crème brûlée. C'est du cheddar. C'est vrai. C'est du fromage avec un crouton imbibé de bière. Du cheddar imbibé de bière. Avec une bière imbibée de bière en complément. Ça, c'est une belle bouchée ça. Ok, oui. Belle bouchée complète. C'est l'important que tu manges du cheddar. C'est bon. C'est puissant. Le goût est fort ? Oui. En cheddar ou en bière ? En cheddar et en bière. Tu sens la bière ? Parce que moi, justement, je la sens pas dans les plats. Je pense que je l'ai senti. Et le mélange des deux alors ? Il faut que je le garde. Il y a même un petit goût de moutarde. Ouais ? Ouais. Et le mélange des deux, ça marche ? Ouais. Cheddar moutarde. C'est très bon, c'est relevé. C'est pas du tout fab. C'est très, très goûteux. Et manger un gros plat de ça, ça doit être violent. J'ai déjà mangé quelque chose comme ça au Québec que ma grand-mère fait, qui ressemble. Potchbill. Potchbill. Désolé pour le nom. Ça, c'est la viande gélifiée dans une gelée de bière. Et c'est froid. C'est servi froid. Regardez, vous voyez un peu la gelée dessus. C'est très, très goûteux. Mais le froid me perturbe. Je suis pas habitué de manger de la viande froide. Sauf des viandes froides. Mais c'est très bon. C'est tendre. Ça goûte les herbes. Genre, il y a du romarin là-dedans, ça paraît. On a visité l'une des plus vieilles pâtisseries encore actives aujourd'hui, qui date de 1761, la Maison Merthe. C'était magnifique. J'avais l'impression d'être dans le château de Versailles. Ensuite, on est allé marcher autour de la citadelle de l'île. Comme vous pouvez voir, c'est un sentier en forme d'étoiles. Que c'est beau. Ah ! C'est comme unique. Qu'est-ce que c'est un petit-peton ? Ouf! Ah ta main! Elle a rampé! Le grimpeur! Je pense qu'il est un peu humide, ça glisse vraiment. Non, non, on dirait pas. Il y a pas de prise en fait si ça glisse. C'est vrai. Aguiiiise! Apéro! Let's go! Oh! Ah non! Ça c'est quoi? Ça c'est copa, lomo, lomo, chorizo, et rosette. Et les fromages, ici on a une tome aux ailes d'ours, à l'ail des ours. Tom à l'ail des ours. Ok, il nous a attiré celui-là. Le bois, bois. Et ça c'est du Saint-Marcelin. Le chorizo, review. Neuf. Neuf sur... Ok, c'est bon, wow! Lomo, regardez comme c'est beau. C'est genre transparent. C'est genre, wow! On sent bien le jasmin. On dirait qu'il y a comme une couche de paprika autour. Légèrement épicé, c'est bon. Je serais pas capable d'identifier c'est quoi comme viande. Du cochon. Je pense franchement... De la bonne cochonnaille. C'est de la cochonnaille, quoi. Et ça c'est le... Hopa. Copa. Hopa, c'est ratatouille. Et les gens ont les hopas. Le hopas. Le hopas. Ça c'est wow! Il y a même une petite couche d'or. Vas-y. Je sais pas s'il faut le manger. Je sais pas. Ça c'est très très bon. Ça me fait penser un peu à la genre du prosciutto. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien mais... Ça c'est un problème. C'est indétrônable ça. C'est vrai que j'avais jamais mangé une charcuterie dans ce style. J'ai jamais vu ça. Je trouve ça plutôt en corse. Ok. C'est plutôt des charcuteries corse ces deux là. Ah intéressant. Regardez tous les petits cercles blancs. De bonheur. Ça ça va être bon de la bonne rosette. Moi je sais pas pourquoi à chaque fois que j'entends rosette, c'est rosette de lion. Mais ça vient de partout non? Je sais pas. En soit je sais pas. Il y en a partout ça c'est sûr. Mais est-ce que ça vient vraiment de lion? Mais c'est bon ça. Non c'est bon. C'est ton préféré peut-être? Je pense que c'est le même. J'aime beaucoup. C'est le saucisson géant. En vrai j'aime beaucoup ça. Ouais c'est lionel. Chorizo review. Ça c'est un chorizo spécial. Il y avait comme un nom complexe. Tadineuf sur disco. Pour chorizo? Il est puissant. Il a un bon goût de paprika fumée. Très gras c'est vrai que c'est très très bien. Tu vois il est beaucoup plus grand que les autres. Il est pas sec du tout. Mais moi c'est ce que j'aime la galère. Mais c'est bon voilà. Je le trouve délicieux. C'est le meilleur chorizo que j'ai mangé. Tu vois il est pas sec. C'est vraiment de la grosse charcutte quoi. Donc oui. C'est un charcutte enfant. Un charcutte. On va se faire une tier liste. Let's go. De S à D. Ok. Le lomo rend S. Ok. La rosette c'est mon A. Chorizo et copa en B. Il n'y a pas de C et de D ou de E parce que tout est trop bon. Ok ok. Les fromages je peux goûter. Moi non plus c'est l'heure des fromages. Et vous conseillez de le manger nu ou avec pain ? Je conseillerais avec du pain. Alors pas forcément beaucoup pour pas t'enlever le goût. Mais honnêtement je conseillerais avec du pain. Tu peux même faire les deux. Un morceau avec un petit bout de pain. Un petit morceau sans pain. Pour avoir vraiment toute la saveur. C'est surtout les crèmes avec du pain quoi. T'as vu il est dur hein. Il est super bon. C'est la première fois que je mange du Saint-Marcelin. Let's go. Je te dis que c'est pas fort mais c'est quand même fort. Ça marche ça. Oh. Il est fort mais pas trop. Non ça va. Pis la texture vraiment nuageuse. Permette d'équilibrer la puissance. Tom à l'ail des ours je savais pas que les ours produisaient de l'ail. La première fois que j'entends ça je regarde les de la croûte hein. Ça c'est vraiment une pâte plus ferme. C'est mes fromages préférés d'habitude. Hum c'est doux mais c'est goûteux. Il y a un goût d'ail et de fines herbes. C'est bien ça. Ça change. Ouais c'est une bonne idée. J'aime bien. On a oublié comment s'appelle ce fromage. Si vous êtes des experts fromagers de père en fils. Dites nous dans les commentaires quel est ce fromage. Peut-être que le roi du fromage va deviner juste en goûtant. C'est vrai qu'il y a de la noix. De la noix ? C'est un goût de noix. Miam. Du coup c'est peut-être un nom en rapport avec la noix. Il y avait pas un G dedans ? Sur la certaine c'est de la noix. Il me semble qu'il y avait bois dedans. B O I S. La noix des bois. Ça me rappelle un truc le bois. Donc t'aimes ? Oui j'aime beaucoup. Mais écoute c'est vraiment noix bois. Je me lance. Dans ces trucs là. C'est perturbant ? Tu as l'étonne ? La noix de grenoble. C'est incroyable. C'est une noix de grenoble en fromage. C'est super bon. J'ai jamais mangé un truc comme ça. T'as l'impression de bouffer la forêt ? Oui. Il est bon. Ah oui, des noix de grenoble. C'est ça des noix de grenoble pour toi ? Oui. Oui c'est ça. Nous on appelle ça des noix de grenoble au Québec. Vous mangez plein de types de noix différentes ? Oui, il y a des pâcanes, il y a des noix de grenoble, il y a des noisettes, il y a des amandes. C'est vrai ? Des cachous, des noix d'acajou. Oui, noix de cajou. Noix de cajou. Noix de cajou. Noix de cajou, je ne sais pas. Donc noix de grenoble, ça précise bien ce type de noix. Évidemment, pour s'imbiber de culture, on est allé au musée à l'Île 3000 voir l'exposition Colors. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501